... La phase de négociation débute au poste frontière de Blatché entre les forces de l'OTAN et les forces yougoslaves. Objectif, le retrait sans condition des forces serbes du Kosovo et le retour des réfugiés dans la province. Les discussions, longues et difficiles, plusieurs fois interrompues, reprennent à Kumanovo, sur la base militaire française. Du résultat des négociations dépend la suspension ou la reprise des bombardements de l'Alliance atlantique. Le général Jackson commandant les troupes de l'OTAN en Macédoine face au général Marjanovic, chef d'état-major de l'armée de terre yougoslave. L'enjeu principal était de définir les conditions du retrait total et sans condition des forces yougoslaves du Kosovo. Selon un calendrier bien établi, zone par zone, jour après jour, qui devait s'étaler sur une semaine. Le général Jackson avait tenu absolument qu'au sein des négociations, chacun de ses principaux subordonnés, c'est-à-dire les cinq commandants de brigade, soit présent afin de connaître les points de discussion, les points de blocage et surtout précisément le calendrier de retrait des forces yougoslaves. Dans la nuit du 9 au 10 juin 1999, un accord militaro-technique est signé. Le général Marjanovic déclare que la guerre est finie. La guerre est finie. Les troupes françaises entreront prochainement au Kosovo, au côté des Alliés, pour restaurer la paix, pour donner confiance à des populations martyrisées. Nous aurons certainement devant nous une tâche difficile. Les forces serbes quittent le Kosovo. Le 11 juin, le secrétaire général de l'OTAN annonce la suspension de la campagne aérienne.